De moins en moins d'informations libres du côté de Moscou, c'est une question que chacun se pose maintenant depuis plusieurs jours, ici comme ailleurs. Qui pourrait faire dévier Vladimir Poutine de sa ligne qui a encore aujourd'hui une prise sur ses choix extrêmes, on le dit de plus en plus isolé. Et on se souvient déjà de cette phrase en 2014 d'Angela Merkel évoquant que le chef du Kremlin vivait dans un autre monde, ayant perdu tout contact avec la réalité. Enjeu de pouvoir Loïc Delamornay, Baptiste Lagle. Ces 6 hommes accompagneront Vladimir Poutine jusqu'au bout. A moins que l'un d'entre eux arrive à le convaincre de changer sa course destructrice. Voici les enjeux de pouvoir. De qui peut influencer Poutine ? Son bras droit, c'est Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, présenté parfois comme son dauphin. Ils partent ensemble à la chasse, à la pêche. Cet ingénieur des travaux publics, fier de porter un uniforme sans jamais avoir été militaire, est un archi loyal du président. Celui qui a un peu plus de recul et d'expérience militaire est Valéry Gerasimov, le chef d'état-major. Pourrait-il résister à un ordre nucléaire, par exemple, de Poutine ? On le dit sur la touche ces dernières semaines. C'est un système dans lequel Poutine est le parrain de la mafia. Tout le monde se soumet à son autorité. Ils ont tous peur de lui. Personne n'ose exprimer son opinion. Durant toutes ces années, il s'est débarrassé de toutes les personnes qui pouvaient s'opposer à lui. C'est pour cela que l'offensive russe en Ukraine va continuer. Exemple avec Sergei Narichkin, patron des services de renseignements extérieurs, ancien camarade de promotion au KGB. Il semble conscient des dangers d'escalade, mais paraît aussi terrorisé par son chef, comme lors de ce conseil, juste avant l'offensive. Vous allez soutenir ou vous soutenez ? Soyez direct, Sergei. Je soutiens la proposition. Dites-le, alors. Très bien, asseyez-vous, merci. Celui qui, dit-on, a le plus d'influence, c'est Nikolai Patrouchev, le secrétaire du conseil de sécurité. Un faux compolitique va-t-en-guerre, c'est l'idéologue de Vladimir Poutine, certainement pas lui qui l'arrêtera. La raison pourrait-elle venir d'un ami, un vrai, Arkady Rottenberg, entrepreneur milliardaire et copain d'enfance au judo. Comme tous les oligarques qui ont fait fortune, il a beaucoup à perdre. Problème, Vladimir Poutine s'est encore plus isolé depuis deux ans. Peur du Covid, de la trahison, c'est le symbole de cette table qui maintient tout le monde à distance. Il essaie d'utiliser cette distance à la fois comme un symbole de pouvoir, mais aussi comme une manière de prendre des mesures pour sa santé et sa sécurité. Poutine sait comment ce type de tentatives d'assassinat peuvent avoir lieu. Il a lui-même été impliqué dans certaines d'entre elles. C'est pour cela qu'il a son assurance personnelle. Victor Zolotov, chef de la garde nationale, son ancien garde du corps, une garde prétorienne de 300 000 hommes destinés à protéger Vladimir Poutine, si même l'armée venait à se retourner contre lui. Sous-titrage Société Radio-Canada